Bonjour à vous, amis Capricornes, et bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve, les amis, pour aller jeter un oeil sur vos énergies pour cette fin de mois de mars. Donc, pour ceux qui me connaissent maintenant, vous le savez, je reprends les mêmes cartes début et fin de mois. Donc, Oracle Coup de Cœur avec l'un de mes petits, le normand. Ça, ce sera pour le sentimental. Et puis, on y va avec le tarot pour les énergies générales, professionnelles, etc. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui, ce serait bien de ne pas m'envoyer autant. J'ai encore ce 9 d'épée et c'est incroyable. Je l'ai sorti sur un ombre, un calque, 9 d'épée, 9 de bâton. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même angoissés avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle parce que qu'est-ce que ça peut sortir ? C'est incroyable. C'est parti. 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 L'impératrice. Ça peut vous désigner en tant que femme. Femme de tête quand même, pleine d'énergie. C'est l'amour aussi maternel. Mais ici, beaucoup d'énergie féminine d'ailleurs. Une, deux, trois. Ici, je pense que vraiment l'impératrice, c'est ça. Ça vous désigne vous. Une personne très observatrice, très observatrice, qui écoute, qui a beaucoup d'amour à donner, qui soutient, etc. Par contre, le fait d'avoir la carte des amoureux, effectivement, en inversé, alors ça peut être vraiment plusieurs choses ici. Soit, côté couple, il y a des disputes à répétition. Soit ici, on pourrait même comprendre qu'il y a eu une rupture. Alors après, ce n'est pas forcément une rupture dans les faits, c'est-à-dire une rupture qui est actée. Des fois, ça peut être une rupture simplement relationnelle dans le sens où on vit sous le même toit. Mais bon, finalement, il y a une rupture qui est là. On ne s'adresse plus vraiment la parole. Ce n'est plus vraiment ça. Parce que bon, les amoureux en inversé, c'est l'amour est exclu. Et on peut voir impératrice, reine de coupe et la lune, un foyer, deux personnes qui sont effectivement engagées ou mariées. Et effectivement, peut-être même des enfants. Comme je disais, foyer, impératrice, il peut y avoir même des enfants, beaucoup d'amour pour les enfants. Mais à côté de ça, l'amour est exclu de la relation. Peut-être qu'on est sur deux personnes qui se jettent un peu le blâme l'une l'autre. Ou alors, vous, vous êtes dans les ressentiments par rapport à l'autre. Il y a en fait, si vous voulez, un petit peu l'idée qu'il y a une union, en fait, certainement, qui ici est en train de se fissurer, est en train de s'effondrer. Peut-être aussi que l'un aime plus que l'autre. Donc, que vous, vous aimez beaucoup plus votre partenaire que lui ne vous aime. Ce qui fait que vous, vous avez beaucoup d'amour à donner. Mais vous avez l'impression qu'on a un 6 de denier en dos de deck. Donc, le 6 de denier, c'est quand on est soit pauvre, soit mendiant. Et peut-être que vous, vous donnez beaucoup. 6 de denier, vous donnez beaucoup. Mais quelque part, on ne vous rend pas en retour. D'accord ? Peut-être qu'il y a des différences de valeurs ou des différences de vision par rapport à la façon dont vous avancez, en fait, dans votre vie. Ou alors, comme je disais, ça peut même représenter, pourquoi pas, un divorce. D'accord ? Ici, un divorce, parce qu'on pourrait être complètement dessus. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se trame côté sentimental, ici. Après, attention tout de même, parce qu'on a deux femmes, voire trois. Et peut-être aussi que vous avez un partenaire infidèle. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible ici. Parce que les amoureux en inversé, c'est quand on cède à la tentation. Alors, s'il est infidèle, en plus... Enfin, je dis il, parce que vous, on vous sort en tant qu'impératrice. Donc, plus dans l'amour que vraiment, vous auriez été reine de bâton ou quelque chose comme ça. Là, je vous aurais dit, oula, ça peut être vous. Mais ce n'est pas ce que je ressens, en fait. Donc, c'est pour ça que ça me fait conclure au fait que c'est plutôt votre partenaire. Et il peut même être la limite du libertinage, en fait. Mais le libertinage, vous seriez au courant. Parce que là, on peut voir des secrets impossibles quand même, familiaux. Ici, ce que ça me fait penser, c'est un partenaire qui vivote d'une personne à une autre. Vous voyez, il y a plusieurs femmes ici. Et on va voir après ce que ça va donner sur les énergies sentimentales. Je suis curieuse quand même de savoir là. Parce que vraiment, pour le coup, on est sur gros soupçons quand même, je pense, d'infidélité ici. Et je n'ai pas l'impression que ce soit vous, différence entre vous, etc. Mais je n'ai pas l'impression que ça vienne de vous. Sur le domaine professionnel, ça, c'est quand même interprétable, les amis. Deux de coupes en inversé. Alors, j'ai l'impression que peut-être qu'il y a eu, pour ceux qui ont un emploi. Alors, j'ai l'impression que vous avez rompu un emploi récemment. D'accord ? Parce qu'on voit la séparation d'un emploi dans lequel vous étiez. Donc, je pense qu'il y a un emploi quand même qui a été rompu, tout simplement. Et pour moi, ça n'a pas duré bien longtemps. Et j'ai l'impression, avec la reine de coupe, que vous avez quand même eu la maturité nécessaire, etc. Pour la maturité, la créativité, l'intuition et tout ce que vous voulez. Pour retrouver quelque chose derrière. Parce que la reine de coupe, je vais y arriver, je veux parler trop vite. C'est quand même une carte de succès. D'accord ? Donc... Et elle est très active, en plus, la reine de coupe. Donc, moi, ça me donne vraiment ce sentiment de... Vous avez rompu un contrat, mais vous avez été très actif, et vous avez certainement retrouvé autre chose derrière. Que vous ayez été licencié, ou que ça a été un CDD, ou je ne sais quoi. Ça a pris fin, mais vous avez retrouvé autre chose. Si vous êtes sans emploi, bon... Sans emploi, évidemment, deux de coupe en inversé, effectivement. C'est la séparation qui représente bien le fait de ne pas avoir d'emploi. Mais je n'ai pas l'impression que ça vous déstabilise pour autant. C'est-à-dire que vous savez que vous avez, encore une fois, la maturité. Que vous avez la créativité nécessaire, la réceptivité nécessaire, l'intuition nécessaire. Et que vous pouvez être très actif. Peut-être que vous risquez de vous orienter soit dans le domaine des enfants. Ce n'est pas impossible. Ou dans un domaine qui va aider les autres. Vous voyez, parce que la reine de coupe, c'est ça. C'est aider les autres, être dans l'empathie, etc. Donc, peut-être un domaine dans lequel vous allez chercher, quoi. Mais vous n'êtes pas abattu. Et ça, c'est plutôt positif. Après, moi, j'ai l'impression aussi qu'on peut continuer, mine de rien, l'histoire sentimentale ici. Parce que le 2 de coupe en inversé, c'est un peu comme les amoureux aussi, d'ailleurs. C'est la jalousie. C'est une sensualité qui n'est pas épanouie. C'est le fait de se sentir rejeté. C'est la séparation, comme je le disais peut-être pour certains. Je parlais de divorce éventuel. C'est les malentendus. C'est un moral qui est un petit peu en berne. C'est le fait peut-être aussi d'être déchiré entre 2 personnes. C'est pour ça que je vous dis qu'il peut y avoir concurrence ou triangulaire ici. Une, deux, trois. Voilà. Il y a plusieurs personnes, en tout cas, qui rôdent. Et en définitive, ça peut être une relation quand même assez platonique pour vous aujourd'hui. Et là, pour moi, c'est ces deux femmes qui sont concurrentes. En plus, si on les met l'une en face de l'autre, elles se regardent, quoi. Et elles sont, pour moi, c'est une femme rivale, en fait. Elles ont beaucoup à donner l'une de l'autre. C'est même dommage qu'elles soient rivales, quelque part, parce qu'elles sont un peu dans des énergies similaires, finalement. L'impératrice est peut-être plus maternante encore que la reine de coupe. La reine de coupe est plus axée sur son émotionnel, quand même. Mais il y a beaucoup d'empathie chez ces deux femmes. Il y a beaucoup de qualités qui sont un peu effet miroir. Et donc, si elles se retrouvent rivales, c'est presque dommage, je trouve. La sororité... Je suis désolée, parce que c'est vrai que là, je me rends compte que c'est prendre un peu parti. Mais c'est un peu ça, quand même. C'est dire que ces femmes-là, sans un contexte de jalousie ou sans un homme, en fait, qui aurait décidé de les amener dans un contexte pareil, elles ne seraient pas rivales. C'est ça que je veux dire. Et elles seraient peut-être même amies. Voilà. Qu'est-ce qui bloque ? Bon, allez, on retourne encore sur ce 9 d'épée, ce 9 de bâton que je retrouve partout. J'en ai un peu marre, d'ailleurs, parce que... Vraiment... Ouais, voilà. Il ressort partout. C'est un truc de dingue. 9 d'épée, eh bien, qu'est-ce qui bloque ? Oui, on passe des nuits blanches. On somatise. Il y a de l'anxiété. On a peur. Peur du futur. Il y a des moments de découragement avec le 9 de bâton. On peut remettre tout en question. On peut... Il y a des moments où on peut être angoissé, voire tout en noir. Alors après, vous, avec votre signe, ce n'est pas non plus super étonnant. Parce que c'est vrai que vous êtes un signe qui peut être facilement anxieux. Parce que vous, vous avez besoin d'ancrage. Et quand ça manque justement d'ancrage, ça a tendance à vous faire perdre pied. Ici, on peut voir que c'est dans le mental aussi principalement que ça se joue. Puisqu'on est encore sur... Là, on est sur les épées. Épées, épées, on voit que c'est le mental beaucoup qui turbine. Et... Alors, il peut y avoir manque de confiance en soi. Ici, évidemment. Manque de confiance en l'avenir aussi. Les angoisses qu'on a par rapport à l'avenir. Et ceci dit, avec tout ce qui se passe, c'est aussi compréhensible. Et puis, il y a une certaine notion d'abandon quand même au travers du 9 de bâton. Donc, peut-être que vous avez conscience des difficultés ici relationnelles. Mais que vous n'avez plus l'énergie pour vous battre. Vous n'avez plus la détermination non plus pour... Comment dire ? Pour continuer de protéger cette relation. Pour continuer de vous battre pour cette relation. On peut sentir que vous êtes à bout de force, à bout de patience. Et... Ça manque de détermination parce qu'il y a une certaine fatigue qui est là. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore le mental qui décide de faire des siennes. Et de toute façon, reine d'épée, ça montre bien qu'il y a des périodes quand même où vous êtes assez... En fait, ça vous fait vous transformer de cette impératrice à cette reine d'épée ici. C'est-à-dire qu'on passe de quelqu'un de très empathique à quelqu'un de très austère en fait. Et ça c'est quand vous n'allez pas bien et que le côté anxieux a tendance à l'emporter. Et vous basculez en fait de cette impératrice à cette reine d'épée. Donc ouais, il peut y avoir évidemment des conflits aussi. Pourquoi pas ? Et on pourrait comprendre que ça peut tourner autour du pot aussi. Peut-être des difficultés à se dire les choses également. Parce qu'il y a la notion encore une fois de secrets, de choses qu'on ne révèle pas. Sur le conseil, 7 de coupe avec la lune. Le 7 de coupe, pour moi c'est... Alors attendez, comment je pourrais vous le dire ici ? Il va falloir essayer de trier vos pensées. Il va falloir essayer de trier vos pensées. Trier dans le sens, il va falloir que vous puissiez voir ce qui appartient du domaine. des rêves et ce qui appartient au domaine de la réalité. Il va falloir que vous fassiez le tri aussi, et moi ce que je comprends ici, entre ce qui appartient à vos angoisses et ce qui est la réalité. C'est-à-dire, ici on pourrait comprendre qu'il ne faut pas que vous amplifiez vos peurs. D'accord ? C'est-à-dire qu'on pourrait voir... Ah, comment je pourrais résumer ce qui me vient ? C'est-à-dire que vous avez peut-être compris les difficultés, mais il y a certaines choses que vous pouvez... Ouais, moi je vais le dire comme ça, que vous risquez d'amplifier par peur en fait, et amplifier vos propres peurs. Et là, on vous dit que tout ce que vous pouvez imaginer, parce que le set de coupes, c'est les multiples idées quelque part qui nous viennent... Ici, on est vraiment sur le domaine de l'inconscient quelque part, de l'inconscient et du conscient, donc du mental. Et c'est comme si on disait, oui mais il ne faut pas que tu te fasses trop d'illusions non plus, ou il ne faut pas que tu t'imagines trop de choses. C'est-à-dire que peut-être que si vous avez appris par exemple que votre partenaire est infidèle, il n'a peut-être pas été infidèle... C'est un exemple ce que je vous donne, mais il n'a peut-être pas été infidèle physiquement, mais il a peut-être été infidèle dans le sens où il vous a caché des communications avec d'autres femmes, ce genre de choses. Et là, on vous dit, faites attention à ne pas amplifier vos peurs, à ne pas amplifier vos angoisses inutilement. La lune, on revient encore sur ce 9 d'épée de toute façon. La lune, c'est effectivement les manifestations, comme je vous disais, de l'inconscient. Alors, on vous dit bien d'agir avec précaution et de ne pas amplifier ses angoisses, de ne pas amplifier le fait de vous faire des films en fait. C'est un peu ça, je suis désolée pour de l'expression, mais il faut faire le tri entre ce qui est la réalité et ne pas vous faire trop de films non plus. Donc oui, ici, évidemment, il peut y avoir infidélité, mais c'est plutôt à creuser dans les faits et à faire éclater la vérité au grand jour. Parce que là, on voit une rumination, encore une fois, on voit une rumination ou une obsession. Peut-être que vous savez qu'il y a des choses qu'on vous cache, qu'on ne vous révèle pas, mais on vous dit agissez avec précaution, travaillez sur vos peurs, sur votre anxiété, sur les émotions négatives qui peuvent refaire surface et qui peuvent vous faire croire à des choses qui ne se sont pas passées ou qui ne sont pas ce que vous pensez qu'elles sont. Je ne sais pas si je suis très claire, parce que là, on vous sent un peu dans le noir, mais on vous dit attention, parce que quand on est dans le noir, on ne voit pas tout. Et donc, du coup, on a tendance à imaginer des choses qui ne se passent pas. Voilà comment je vais résumer. Je pense que je suis assez claire. Enfin, j'espère. Vous me direz en commentaire, sinon au pire, j'essaierai de vous noter s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. J'essaierai de vous noter ça autrement. Allez, on va aller voir du côté des énergies sentimentales. Alors, gestation, amour. Et regardez, on revient sur les illusions et la carte des nuages. Donc, effectivement, il y a des... Comment je pourrais vous dire ça ? Il y a des nuages qui planent au-dessus de votre tête, côté cœur, évidemment. Ici, gestation avec amour. On pourrait comprendre l'amour quand même pour ces... Alors, soit vous avez envie d'avoir un enfant. Pourquoi pas ? Ça pourrait représenter ça. Soit c'est... Soit ce qui... Soit vous êtes... Comment je pourrais vous dire ça ? Soit vous êtes en train de commencer une profonde mutation à l'intérieur de vous qui concerne bien... On est bien sur le domaine sentimental. D'accord ? Vous êtes en transformation. En fait, la gestation, c'est ça. Parce qu'on passe d'un embryon à un bébé. Et là, on pourrait comprendre qu'il y a une transformation qui se fait vous concernant et qui est bien, effectivement, sentimentale. Voilà, qui est bien dans votre façon de vivre les choses, côté sentimental. Illusion avec nuages. Il y a des déceptions. Il y a des déceptions qui sont là. Mais attention, encore une fois, parce que... Attention, en fait, on pourrait comprendre le même message que ce set de coupes. Attention à ne pas vous faire des films. Parce que c'est justement ce qui pourrait, avec les nuages, amener des nuages au-dessus de votre relation ou au-dessus de votre vie sentimentale. Donc attention à ça. Ouais. La communication, vous voyez, j'en parlais tout à l'heure, qui était bloquée. Montagne nouvelle, c'est compliqué, effectivement. La communication entre vous, je pense que là, en ce moment, on n'est pas sur des capricornes qui arrivent à se sentir, comment dire, écoutées, qui arrivent à communiquer facilement. Ça me semble difficile. Allez, on va aller voir ce que ressent la féminine et le masculin. Ce qu'ils regardent, ce à quoi ils tournent le dos. Et, on va aller voir ce qui se trouve. Donc, on va aller voir ce qui se trouve. Alors, bon, on a la féminine qui sort très vite. Ah, oh la vache. Alors, ouais, bon, il y a bien une adversaire, deux femmes qui se font le front, la femme qui est cachée. Des communications avec une femme qui est cachée ici. Donc ça, je ne sais pas où je vais avoir la place, je vais mettre ça là. Je ne sais pas si vous allez voir. Non, on ne voit pas. Bref, il faut que je mette ça quelque part. Là, peut-être un peu plus. Voilà, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de son côté, cette féminine-là ? Ça, je vais le garder. Ah, ben non, je ne vais pas le garder parce qu'on a l'homme qui est là. Et donc l'homme... Alors, attendez, parce que si on les remet dans l'ordre, ils se regardent les deux. D'accord ? Ils se regardent. Ok. Je ne sais pas où mettre mes cartes. Je vais les laisser là, celles-là. Ça va peut-être m'aider à être moins... On retrouve la lune encore ici. Et ouais, le domaine sentimental qui est... On est bien dessus. Waouh, c'est cafouilli, trois personnes, ça me confirme. On avait beaucoup de femmes déjà sur le tarot. Et voilà, il y a toujours autant de femmes ici sur le petit Le Normand. Alors, on a une féminine ici. Qu'est-ce qu'elle regarde ? Elle regarde sa relation. Alors, le fait que l'anneau sorte à gauche, normalement, ce n'est pas super positif parce qu'à gauche, c'est un peu les mauvais présages. Je pense qu'en fait, la féminine, elle ressent. Elle ressent qu'il y a des échanges, que ce masculin a des échanges avec d'autres relations, si vous voulez, mon avis. Elle ressent, si vous voulez, le fait que l'anneau soit à gauche, même si elle observe. Elle observe le passé aussi indirectement. Là, on a bien le couple principal, de toute façon. Mais elle observe cette relation et je pense qu'elle sait. Je pense qu'elle sait que... Enfin voilà, elle observe le fait qu'il y a des moments quand même difficiles à passer, que la communication doit être quand même compliquée. Et je pense qu'elle sait que dans son union, il y a un petit peu anguisse ou roche, comme on dit. Parce que, encore une fois, je pense qu'elle se doute qui a entre guillemets un contrat ou des engagements qui ne sont pas tenus. Mais bon, on a l'impression que... Elle, elle a quand même envie qu'une communication reprenne quelque part. Mais on est sur un set de pique avec celle-ci. Et ça, c'est quand on se montre attentif aux choses qui vont se produire à l'avenir. Et c'est ça qu'elle regarde en fait, cette féminine. C'est qu'elle se montre attentive aux choses qui vont se passer à l'avenir dans la relation avec cet homme. Elle attend. Elle attend. Il y a une forme d'impatience quand même. Donc je pense qu'elle aimerait bien savoir ce qui se trame, entre guillemets. Et de toute façon, la féminine ici est très très bien cachée. Donc je pense que la féminine qui est ici... Alors après, vous vous remettez là où vous êtes. Mais je pense que la féminine qui est ici, elle se doute de quelque chose. Mais elle se montre patiente. Et c'est comme si un petit peu, elle attendait son heure ou qu'elle attendait de voir comment ça va tourner finalement dans le futur, dans cette relation. Elle tourne le dos à quoi ? La féminine ici, elle tourne le dos un petit peu à la prison dans laquelle elle s'est enfermée probablement avec ses enfants. C'est ce que je comprends en fait ici. On pourrait voir qu'elle a peut-être tendance, cette féminine, à vivre un peu comme un ermite, c'est-à-dire rester enfermée chez elle, avec ses enfants, etc. Mais ce qui lui amène une certaine forme d'isolement, de solitude. Et du coup, elle a envie de sortir de ça. Elle n'a plus envie de se limiter. Elle n'a plus envie de se restreindre. Elle n'a plus envie d'être uniquement la mère qui s'occupe de ses enfants. Voilà, c'est un peu ce que je ressens ici parce qu'on a encore le foyer. Foyer, famille, enfant, voilà, ça ressort. Et puis, la tour, c'est aussi la persévérance. Donc, on l'avait déjà tout à l'heure sur le neuf de bâton. On sent que ça manque de persévérance et qu'on est sur une personne qui n'a... Ouais, qui n'a plus envie de se battre, plus envie de... Ça vient confirmer en fait, c'est assez fou. Et puis, elle tourne le dos aussi à la naïveté. Elle n'est plus naïve en fait. C'est terminé ça. Si cet homme pense que sa femme est encore naïve, je pense que ce n'est pas le cas. Elle tourne le dos à tout ce qui est insouciance. Elle tourne le dos à tout ce qui est immaturité. Elle a gagné en immaturité. Elle a gagné, elle a grandi cette femme. Et maintenant, je pense qu'elle est très observatrice de la suite à donner, d'accord ? L'homme, quant à lui, le masculin, qu'est-ce qu'il regarde ? Alors, le masculin, on voit beaucoup de communication avec les oiseaux, d'accord ? Mais les oiseaux sont aussi représentatifs du couple, le symbole du couple d'être marié. Par contre, vous voyez toujours sur cette carte, il y a plusieurs oiseaux. Et donc, comme on avait plusieurs femmes, eh bien, j'ai l'impression que lui, il piaille. C'est le cas de le dire. C'est des bavardages. Et c'est des bavardages, je pense, de un, peut-être avec plusieurs femmes. Ce n'est pas impossible. Parce qu'en ayant la boussole, effectivement, qui sort avec les oiseaux qui piaillent beaucoup. Donc, lui, je le vois beaucoup, beaucoup, beaucoup discuter pour le coup. Vraiment, c'est assez... Ouais, c'est assez présent ici. Et vous voyez, la boussole, c'est quand on part dans toutes les directions. Donc, c'est quand, à un moment donné, on doit, justement, s'arrêter un peu, se recentrer et trouver son chemin. Bah, lui, non, j'ai l'impression que ça part. Ça me fait vraiment penser à ça. Ça part dans tous les sens. Et ce qui me fait penser au fait qu'il discute avec plusieurs personnes et, je pense, plusieurs femmes. Voilà. Parce qu'on voit une femme ici qui est cachée. Donc, des conversations, pour moi, qui sont cachées. Conversations aussi, nouvelles qui sont données par ce cavalier. Et on voit l'idée de nouvelles personnes. Donc, on a l'impression qu'il y en a peut-être une qui est déjà établie, mais qu'il y en a en plus d'autres qui viennent. Et puis, on est sur un homme qui batifole, en fait. Qui batifole. Mais vous voyez, tout à l'heure, on parlait de ne pas se faire non plus trop de films ou je ne sais quoi. Et moi, j'ai plutôt l'impression que si c'est quelqu'un, entre guillemets, qu'on peut qualifier de... Alors ça, c'est pareil. Et ça dépend, la notion d'infidélité dépend des personnes. Mais on pourrait comprendre ici que c'est bien ce que je disais. C'est-à-dire que c'est un homme qui est un peu infidèle dans le sens où il cache des conversations avec plusieurs femmes qu'il pourrait avoir. En tout cas, il a le regard vraiment fixé sur ses conversations. Et ça le divertit. lui, il est parti dans son truc tout en ne soupçonnant pas que sa féminine, en fait, elle a les yeux grands ouverts et qu'elle voit clair dans ce qui se passe, quoi. Il tourne le dos à quoi, ce masculin ? Ben, il n'a plus peur, quoi. Voilà. On voit qu'il n'a pas de peur. Il ne s'en fait pas. À lui, il n'est pas du tout inquiet. Je pense que là, le mental le laisse tranquille. Il n'a pas forcément envie de renforcer les liens ici avec la féminine ou d'établir un dialogue pour renouer. Non, lui, son mental, c'est bon. Voilà. Il n'a pas peur. Il se lance. Et j'ai l'impression qu'il ne cherche pas spécialement un retour au calme particulier avec sa féminine. Il ne cherche pas à renforcer les liens pour être plus épanoui avec elle. Lui, il est occupé à dialoguer, à échanger avec d'autres femmes. Mais il ne fait plus finalement d'efforts dans la relation principale, quoi. Alors que la féminine, dans les premières cartes qui sortaient, on avait quand même le puits qui peut montrer le fait de faire des efforts, justement. Donc, voilà ce que je peux vous dire, amis capricornes. Alors, évidemment, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à commenter, les amis. N'hésitez pas à soutenir la chaîne. Donc, pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez vous abonner. C'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Et quoi qu'il en soit, écoutez, je ne sais pas si vous serez la féminine, le masculin ou la féminine cachée. Mais bon, ici, je vous souhaite bon courage parce qu'ici, on sent une féminine qui ne doit pas être super, super bien avec tout ça et qui observe de loin ces échanges-là, qui est sortie de sa naïveté, qui a grandi et qui... Et ça y est, quoi. On ne peut plus lui cacher les choses. Donc, ça doit être une position particulièrement inconfortable. Quoique, pour celles qui sont cachées, ce n'est pas forcément mieux. Donc, vous me direz, n'hésitez pas à débriefer, à me dire comment ça résonne avec vous. Je vous embrasse bien fort en attendant. Et puis, écoutez, on se retrouve très vite. À bientôt.